L'époque du collège et du lycée sont, surtout du collège, sont des époques en tant qu'humain durant lesquelles on est le moins aidé. Alors moi c'était mon ressenti personnel, mais quand je prends un adolescent entre 10 et 15 ans, il va avoir des problèmes de changement du corps, de changement d'humeur, et puis aussi des problèmes scolaires, donc savoir quel est le sens de ce que je fais, et surtout la fameuse question qu'est-ce que je veux faire plus tard. Et à cette question-là en fait il y a quelques solutions, il y a les conseillers d'orientation dans les établissements, donc il faut bien savoir que la norme c'est un conseiller d'orientation pour 1500 ou 2000 élèves, sachant que c'est basé sur le volontariat et que c'est rarement individuel. En gros c'est les élèves qui doivent se déplacer s'ils ont des questions. Oui. Je ne juge pas bien sûr la qualité après de l'orientation qui est faite, ça dépend beaucoup des gens. Et puis après il y a les CIO, mais les CIO c'est compliqué parce qu'ils sont censés ne plus exister, enfin en tout cas c'est censé passer aux régions, enfin bon il y a tout un tas de débats là-dedans. Et je trouve ensuite donc il y a les conseillers d'orientation, enfin les coachs scolaires. En tout cas il y a un manque d'aide pour ces personnes-là, donc pour les collégiens et les lycéens, sur cette question, qu'est-ce que je veux faire plus tard ? D'accord. Et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer là-dedans. Alors à cette question, je ne vais pas leur dire bah tu vas faire ça. Je ne vois pas comment, enfin je n'ai pas construit le test de 160 questions ou de 100 questions pour dire bon bah tu es destiné à faire ce métier-là. On est bien d'accord quand on regarde nos orientations personnelles que des fois c'est des opportunités, des fois c'est par tâtonnement. Moi j'appelle ça l'orientation par tâtonnement. Moi je suis arrivé à l'éducation totalement par tâtonnement. J'aurais jamais voulu faire prof. Ah oui. Ah mais jamais. Bon bah raté. Mais en fait c'est quand tu te découvres et quand tu découvres l'envie que tu as d'aller dans telle ou telle voie que tu y vas. Et du coup si je peux réduire, si je peux faire gagner 10 ans à une personne en lui faisant découvrir justement des domaines, je le ferai. Et du coup c'est ce que je me décide à faire avec un outil. Alors c'est plus une méthode que j'ai créée qui se base simplement, c'est vraiment très simple. Je prends la personne et en 5 étapes, en fait ça me permet de lui faire rencontrer des personnes du monde professionnel en qui j'ai confiance dans les futurs métiers qu'il souhaite faire. Et du coup ça lui permet de faire une exploration. Et du coup moi je ne fais pas de l'orientation scolaire, je fais de l'exploration. Voilà je vais pas te dire tu vas faire pompier, je vais te dire si tu veux faire pompier, bah je vais t'en faire rencontrer 2, 3. Une femme peut-être, quelqu'un. Il y a plein de façons de faire un métier, on est d'accord. Il va y avoir des pompiers qui sont très extrémistes, tu vois, ils sont volontaires, ils trouvent que la mission est une des plus belles qu'on puisse faire. Et je suis totalement d'accord. Il y en a qui sont peut-être là à cause de l'environnement familial. Mais du coup c'est ces gens-là qui vont pouvoir aiguiller le jeune que je suis, à la fois sur les formations, à la fois sur le sens. Voilà donc, je crée simplement ces petits liens-là. D'accord. D'accord. J'aime beaucoup ton terme d'exploration plutôt que d'orientation. Voilà. Donc tu aides des jeunes à explorer et après c'est en fonction de leur propre courte expérience que je suppose que c'est pas des stages non plus qu'ils doivent faire avec les gens. C'est des échanges avec les professionnels. En fonction de ces échanges-là, après c'est effectivement eux qui vont donner une orientation à leur futur parcours. Parce qu'après je suppose que ces professionnels-là, ou éventuellement toi dans certains cas, pourront dire aux jeunes, si effectivement ce dont je te parle, mon métier, te plaît, tu as le choix de passer par tel parcours ou tel parcours, telles études. Je suppose qu'après, on en vient là quand même. C'est exactement ça. Le but c'est que ça soit les gens qui savent, qui orientent. Ouais, d'accord. Tu vois, moi je vais prendre mon exemple personnel. J'ai toujours voulu faire chercheur quand j'étais petit. Mais j'en ai jamais rencontré un avant d'arriver en stage en master. D'accord. Ouais, je vois ce que je veux dire. Donc le nez dedans. Et c'est là que j'ai découvert tous les financements qu'il y a derrière. En fait, il y a différentes... Tu vois, il y a cette hissée d'une certaine façon que tu ne pouvais pas deviner si tu ne vas pas directement dedans. Ouais, c'est clair. Donc le but, en fait, moi c'est de créer des relations de confiance. Parce que quand tu as 10, 11, 12, 13 ans, tu n'as pas l'habitude de parler à un adulte de ce que tu aimes. Mais en fait, c'est d'utiliser cette envie de découverte comme moteur. D'accord. Et en fait, mon plan secret derrière, c'est justement grâce à cette action-là de redonner du sens à l'école. Du coup, le petit qui a 12 ans, qui veut faire pompier, il sait le parcours qu'il va faire. Puisqu'il sait qu'il faut arriver là. Il ne va pas faire. Bon, je vais peut-être faire ça. Je vais faire un back-est parce que ça ouvre plus de portes, etc. Non, il sait ce qu'il doit faire. Donc en fait, il va avoir beaucoup d'énergie. J'essaie de maintenir le lien avec le professionnel, d'en faire découvrir d'autres, etc. Voilà, c'est ça un peu mon plan de bataille. Voilà. Voilà.